Bonjour à tous chers amis qui suivez guitarist.com ainsi que nos petits tests au sein du site ou même sur la chaîne YouTube. Donc bienvenue dans ce test rapide. Pourquoi rapide ? Parce qu'on ne va pas forcément parler de toutes les fonctionnalités de Tonix en lui-même, du logiciel, mais plutôt aujourd'hui du Tonix One, qui est juste ici à côté de moi, qui est cette microscopique petite pédale, qui cette fois-ci, pour le test d'aujourd'hui, est couplé à un Seymour Duncan PowerStage 200, qui est un ampli de puissance, tout simplement en classe D de 200 watts, qui nous permet de faire sonner toute la proposition récente de modélisateurs plus ou moins gros. On peut y brancher un Quad Cortex, on peut y brancher un Camper Player, on peut y brancher la Tonix Pédale, et là, en tout petit petit petit, la nouvelle Tonix One, au prix, d'après ce que j'ai vu, de 180 euros, 179 euros, quelque chose comme ça. Si je ne dis pas d'ânerie, à l'heure où je tourne cette vidéo, le produit est sorti fraîchement. Et qu'est-ce que ça nous apporte ? Eh bien, en fin de compte, il s'agit tout simplement de l'entrée la plus abordable dans l'écosystème Tonix, qui, je le rappelle, consiste tout simplement en un cœur de logiciel sur votre ordinateur, avec du hardware qui permet de mettre en voie vos presets et les captures que vous achetez ou que vous réalisez. La Tonix Pédale était déjà sur les rangs pour vous proposer ce système d'Ika Multimédia, avec un réalisme que j'avoue avoir énormément apprécié, et qui, pour moi, fait partie du fleuron du marché actuel. Alors, la Tonix Pédale pouvait, bien entendu, faire chanter vos presets dans n'importe quel ampli ou ampli de puissance. C'est le cas aussi avec cette Tonix One, qui est beaucoup plus petite, comme vous le voyez, évidemment, pour proposer l'essentiel de l'écosystème et de la philosophie Tonix, en termes de capture, c'est-à-dire emporter vos préampes partout avec vous, ou même vos simulations de cab. Alors, on ne va pas écouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas être quelque chose qui va tester Tonix en entier, parce que maintenant, on commence à connaître le système Tonix. Il s'agit tout simplement d'un logiciel qui vous propose des captures, et qui vous permet de les embarquer avec ce genre d'hardware dans votre poche, là, carrément. Ce qu'on va tester aujourd'hui, c'est tout simplement la crédibilité de cette petite pédale-là, en situation d'utilisation réelle, hardware, non pas software. Donc, sachez que ça vous offre la possibilité d'utiliser le logiciel Tonix, et du coup, les captures qui sont associées. Vous pouvez aussi, bien entendu, acheter tout ce qui sont les third parties, en termes de capture. Et là, du coup, je vous propose d'écouter tout simplement, uniquement cette petite pédale-là, dans l'ampuie de puissance, c'est Mordenkane PowerStage 200, histoire de voir ce que ça donne, entre guillemets, à poil. Alors, j'ai bien entendu importé parmi mes captures préférées, dans cette Tonix pédale qui permet d'en héberger plusieurs, mais avec le petit switch en façade qui permet de passer de A à B, eh bien, on peut en avoir deux. J'ai en rouge, ici, dans le coin supérieur gauche, le canal rouge d'un EVH en EL34, un EVH, donc un ampli 50 watts, voilà. Et en jaune, nous avons, tout simplement, mon ampli préféré de toute ma vie entière, le Marshall JCM 800. Sachez que cette pédale-là, du coup, peut se comporter en fonction des couleurs qui affichent, bien entendu, les contrôleurs sur la surface, et qu'on a plein de petites fonctions via un petit jeu de pressage de boutons que je ne ferai pas aujourd'hui, parce que ça risque de diluer le propos. Le test du jour va véritablement porter sur Tonix One. C'est tout petit. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que c'est ridicule ? Voilà. Eh bien, on va essayer tout de suite, avec la simulation de JCM 800. On va voir ce que ça donne. Non-boosté, juste le préample. Pour le test, je passe, comme je vous l'ai dit, dans le Seymour Duncan Power Stage 200, que j'envoie en XLR dans ma carte, avec la simulation de HP embarquée. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne avec le Marshall JCM 800. Et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, on remarque que ce n'est pas parce que c'est un petit Tonix One qu'il n'y a pas de bas, en fait. Ce que je remarque d'une manière globale dans la proposition émulation d'ampli, d'une manière générale, c'est que ça manque de bas. Ça fait un petit peu, ça sonne pédale. Là, ça ne sonne vraiment pas pédale. Avec les contrôles qu'il y a du coup sur le dessus, on peut régler basse, médium, aigu. Et avec l'alternatif, le petit bouton alternatif ici, on peut régler la noise gate, la compression éventuelle et la reverb. J'ai envie de rajouter un petit peu de reverb. Il me suffit d'appuyer une fois sur ce petit bouton vert et d'ajouter un petit peu de reverb. Voilà. Ce qui est très pratique, c'est qu'il y a un effet de mise en mémoire immédiate qui fait que quand vous passez d'un ampli à un autre, on garde le preset qui vient d'être modifié. On peut modifier donc ça on the fly, si je puis dire. Et ça évite de valider en permanence les choses. On peut tripatouiller, en fait. Et c'est plutôt pratique. Donc moi, je vais baisser la reverb. Ou la mettre à un niveau un peu inférieur. Voilà. Ça, c'est un niveau correct. Et je garde ce réglage-là. Je vais agir sur l'égalisation. Je vais enlever des basses. Voilà. La rigueur, ça rend la simulation d'ampli un petit peu moins boueuse et plus réaliste. Moi, j'ai tendance à rajouter des basses dans un JCM 800 que je booste en amont avec une overdrive. Là, on n'est pas boosté. On a juste la pédale. Donc je me permets de retrancher un petit peu des basses. On entend quand même le côté très réactif au potard de volume avec les splits de guitare. Voilà, sans boost. Ça a un son de 800. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer sur la deuxième simulation embarquée, qui est un EVH en 50 watts, en EL34, canal rouge. C'est pour ça que j'ai mis les boutons rouges. Vous pouvez bien entendu assigner la couleur pour que ça vous rappelle l'ampli immédiatement. Donc là, à nouveau, il n'y a que la petite pédale et le Seymour Duncan. Il n'y a que la petite pédale et le Seymour Duncan. C'est un petit peu le feu, comme un canal rouge d'EVH. Donc ça, c'est vraiment très très cool. On va bien entendu essayer de remettre un peu de reverb. Pour mouiller un petit peu le signal. Ah, c'est sympa. On entend bien dans les attaques que c'est dynamique et on entend bien le médiator. Parfait. Si l'exalisation ne vous plaît pas, on peut tout à fait la modifier. Voilà, j'ai baissé un petit peu les médias, mais j'ai mis un peu plus de basses et d'aigus pour scouper un peu le son. Alors, ce n'est pas très beau. On va rééquilibrer un peu ça. Ça fait vraiment bien le taf. C'est quelque chose qui marche très 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 bien. Alors, évidemment, ça vous apporte pas mal de choses si vous ne possédez pas la Tonix Pédale. Dans le sens où vous avez tout de suite quelque chose de très 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 portable. Si vous avez déjà la Tonix Pédale, la question se pose. La question se pose de l'utilité de cette microscopique Pédale. Évidemment, c'est une histoire de poids, une histoire de portabilité, une histoire de volume et de place. Vous n'avez plus besoin de grand chose maintenant en live ou en répète pour pouvoir avoir un son d'enfer. C'est génial. Vous vous rendez compte le progrès, ça c'est une parole d'un mec dans la quarantaine. Qu'est-ce que vous voulez ? Je m'émerveille tous les jours de ces petites choses qui vous paraissent tellement anodines. En tout cas, c'est convaincant, très convaincant, surtout pour un prix. Un prix tout petit, petit, petit. Ça donne envie de laisser tomber sa Metal Zone pour pouvoir mettre un tout petit peu plus et acheter tout simplement quelque chose qui va vous permettre d'emporter vos sections préamples partout dans la poche. Évidemment, c'est compatible avec le logiciel Tonix, comme j'ai dit tout à l'heure. Il suffit juste de le brancher en USB et puis ça y est, c'est lancé sur votre ordinateur. Alors, sachez que quand vous le branchez en USB, il n'y a pas besoin d'alimenter la petite pédale en 9V. Ça s'auto-alimente avec le câble USB, donc c'est super bien. C'est bien fichu, bien joué IK. Mon seul petit regret, qu'on ne puisse pas véritablement, qu'on ne puisse même pas du tout accéder au réglage de depth sur cette petite pédale-là. C'est dommage parce que le réglage de depth apportait une profondeur au son. Après, voilà, il y a les basses, c'est fait pour ça aussi. Mais bon, ce n'est pas exactement la même zone de fréquence. En tout cas, ça marche, c'est mortel. Il n'y a plus d'excuses pour avoir un mauvais son maintenant. Vous voyez, ça, ça tient dans la poche. Couplé à des trucs comme le Seymour Duncan, ça marche d'enfer. Et puis voilà, moi je suis convaincu les amis, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Sachez que dans le test, dans le rédactionnel à l'écrit sur le site en lui-même, vous avez plus d'informations techniques. Là, j'ai vraiment voulu vérifier si c'était quelque chose de réaliste avec une prise de son franche. Voilà, sans post-prod et tout simplement sans montage. Voilà, la bise à tous. Merci de votre attention. A bientôt sur guitariste.com Bonne gratte à vous et bon matos. Bye bye.